Générique 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 Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Formalisation de l'économie, création d'emplois et aide à l'inclusion financière sont les trois grands axes de l'entrepreneuriat rapide initiés par le Sénégal. Le concept lancé par le président Macky Sall permet la création des PME en 48 heures au plus tard et vise à terme la formation de 100 000 entrepreneurs sur le marché du travail. Rappelons que l'entrepreneuriat rapide vise principalement les femmes et les jeunes de moins de 40 ans. Les explications d'Erika Jossiamaquette avec Hélène Wangalwa. Pour réduire son taux de chômage estimé à 15,7% selon les chiffres 2018 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le Sénégal s'est lancé dans un ambitieux plan d'entrepreneuriat rapide. Ce concept du président Macky Sall vise à dynamiser la création d'entreprises, principalement par les femmes et les jeunes, et à accompagner la formalisation de l'économie. L'objectif de création d'une PME en 24 à 48 heures vise la création des millions d'emplois dans les cinq ans à venir. Papa Madoussar, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide au Sénégal, espère convaincre le gouvernement de passer de 50 millions d'euros actuellement à 100 millions pour un plus gros impact. Un montant qui servirait à inclure davantage de bénéficiaires et aller au-delà du taux de recouvrement actuel qui est de 70%. Le programme mis en place aide les entrepreneurs de l'inclusion des systèmes financiers et bancaires à la formalisation de l'entreprise. Avec un produit intérieur brut de 6,2% en 2018, le Sénégal veut contribuer au renforcement du capital humain et transformer structurellement son économie. Le programme donne la priorité aux femmes et aux jeunes de 18 à 40 ans pour une dizaine de secteurs comme l'agriculture, les transports, le numérique, la pêche ou l'énergie. Nous avons rencontré Papa Madoussar, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide du Sénégal, qui est revenu sur ce concept de Makisal qui vise à faire du Sénégal le plus grand centre d'incubation de l'Afrique de l'Ouest. On l'écoute. Alors, en effet, nous avons lancé la semaine dernière un centre d'incubation et d'accélération à Dakar pour un coût de 20 millions de dollars qui va comporter un espace de co-working, de coding, de programmation, mais aussi qui va servir d'incubation, d'accélération pour les start-up avec des imprimantes 3D, des Fab Labs et des outils technologiques dont les jeunes start-upers ont besoin dans le cadre, par exemple, de la blockchain, mais tout aussi de l'intelligence artificielle pour booster l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneuriat digital, l'inclusion financière, le développement socio-économique des jeunes et des femmes du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. L'entretien a également porté sur les difficultés de l'opérationnalisation des PME après ouverture des dossiers par les candidats. Papa Madoussar est revenu sur l'évolution du concept depuis sa création il y a un an. L'État du Sénégal a mis en place en 2018 un nouvel instrument qui s'appelle la délégation générale par l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger à la décision du président Macky Sall pour financer les jeunes et les femmes entrepreneurs avec de l'investissement en capital, de la dette, mais aussi des prises de participation pour accompagner les porteurs de projets femmes et jeunes Sénégalais âgés de 18 à 40 ans pour vraiment leur permettre de se prendre en charge, de prendre en main leur destin, de créer de la valeur, de créer de l'emploi et de la richesse. Et au fur et à mesure que je rencontre ces jeunes femmes et hommes entrepreneurs à travers le Sénégal, il y a un besoin fondamental qui se pose en plus du financement. C'est quoi ? C'est le renforcement des capacités, l'accompagnement, la mise en place d'outils technologiques qui leur permettent non seulement de développer leur business, mais aussi de s'adresser à d'autres marchés africains, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que nous avons décidé, après le début de nos opérations, de créer cet espace de connaissances, de dialogue, de formation, de renforcement des capacités et d'échange. Et aujourd'hui, le Sénégal qui a atteint un taux de recouvrement de 70% a des objectifs encore plus grands sur le long terme. À court terme, je veux qu'il y ait environ 10 000 entrepreneurs par an qui ont des financements solides qui leur permettent de développer leur entreprise et à l'horizon 5-10 ans, d'avoir 50 à 100 000 entrepreneurs solides, formés, qui ont les capacités pour être des lions, comme on l'a dit, pour s'attaquer au marché énorme africain, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle monnaie de la CEDEAO, ECO, mais aussi de la zone de libre-échange continentale, qui nous offrira des opportunités énormes en termes de business et en termes de marché pour toute l'Afrique. Merci. Il faut noter que les crédits alloués par l'État sénégalais aux entrepreneurs oscillent entre 100 et 300 000 euros pour des taux d'intérêt allant de 5 à 8%. Et c'est là-dessus que s'achève ce numéro de Business Africa. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages AtAfrica News et AtAfrica News FR pour le français. Restez en compagnie de nos programmes. À très vite. À très vite. À très vite. – Sous-titrage FR 2021